En Haïti, la tension grimpe avec cette flambée de violences, notamment dans la capitale à Port-au-Prince. Marc-Antoine, ce sont des milliers de Canadiens qui sont coincés en sol haïtien à l'heure actuelle. Oui, effectivement, Véronique. Selon le plus récent bilan, on parle d'environ 3 000 Canadiens en Haïti qui se sont enregistrés auprès d'Affaires mondiales Canada, alors que le pays est toujours paralysé depuis une semaine, jour pour jour, après l'attaque de gangs armés sur des prisons menant l'évasion de milliers de prisonniers. Et en veniment cette tension, cette violence un peu partout au pays. Actuellement, la capitale Port-au-Prince est contrôlée par des gangs qui demandent la démission du premier ministre Ariel Henry, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas possible d'entrer ni de sortir du pays les aéroports, les ports, également les infrastructures qui sont bloquées actuellement, ce qui complique un possible plan de rapatriement qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été dévoilé. Et on ne sait pas s'il y en aura un de la part d'Affaires mondiales Canada. On s'est entretenu avec un Québécois qui, lui, est du côté d'Haïti. Il est prisonnier là-bas. On n'a aucune idée de ce qui se passera au cours des prochaines heures, prochains jours. Nous raconte à quoi ça ressemble là-bas. Écoutons-le. Je sais que les bandits ont pris l'assaut le port principal, puis ont dévalisé plusieurs containers. Les épiceries, à un moment donné, eux autres, c'est le seul moyen de s'approvisionner, c'est à travers les containers. L'aéroport, il n'y a rien qui rentre ici comme nourriture, c'est surtout par bateau. Alors, si eux autres, il y avait prévu un container d'épicerie, puis les bandits l'ont pris, les tablettes d'épicerie vont être vides, puis nous autres, on n'aurait plus rien non plus. C'est pas drôle. Marc-Antoine, la crise humanitaire, qui était déjà importante, s'aggrave encore plus. Oui. Oui, effectivement, parce qu'avec ce contrôle des gangs armées dans la capitale, les routes sont bloquées, ce qui fait que la difficulté d'acheminer les denrées dans les zones plus éloignées, mais aussi dans la capitale du pays, elle pourrait être encore plus difficile. Évidemment, des problèmes liés à la nourriture. L'eau, ce Québécois qui mentionnait qu'il pourrait durer avec ses vies jusqu'à une semaine. Mais après cette durée, ça pourrait devenir de plus en plus compliqué. Également, des hôpitaux qui sont pris pour cible, à part au presse, des soins, donc l'accès aux soins qui est compromis là-bas, où on a dû évacuer, dans certains cas, le personnel médical. Également, les patients. Il y a l'ambassade américaine qui a évacué une partie de son personnel hier soir. Un mot en terminant, évidemment, sur la réaction de la communauté internationale. Il y a une rencontre prévue demain entre la communauté des Caraïbes, le Canada, la France, les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Au revoir.